Quelles sont les énergies de la pleine lune en scorpion ? Le scorpion signe sensuel, un signe de changement mystérieux, insaisissable. Autant d'énergie qui ont été décuplée par l'éclipse totale de lune qu'on a vécue cette nuit. Je vous propose un tirage axé sur ces thèmes. Allez, on y va ! Et coucou, j'espère que vous allez bien. Pas trop déglinguée par la pleine lune qu'on vient de vivre là en scorpion, doublée d'une éclipse lunaire totale. De quoi nous décalquer un peu pour ce sommeil. Bon, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, on va donc parler de cette pleine lune en scorpion et de ce que ça implique pour nous. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, vous tous qui êtes là devant votre écran, à me suivre, à me soutenir et aussi à vous, peut-être, qui êtes en train de me découvrir. D'ailleurs, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, je vais me présenter rapidement. Je suis sang de lune et je bafouille régulièrement. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne, déjà. C'est une chaîne qui est dédiée au tirage de cartes en tout genre, divinatoire, amour, pro, développement personnel. Et ce que je fais en général, ce n'est pas juste de vous dire ce qui va se passer. Et puis voilà, je vous invite surtout à voir ce qu'on peut faire pour que ce qui va arriver soit plutôt cool, voire carrément bien, si on peut. Donc, si ça vous intéresse tout ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et cliquez bien sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Évidemment, tous les tirages que je vous propose, et bien plus encore, sont disponibles en consultation privée. Si vous êtes intéressé par une consultation privée, vous pouvez me contacter et vous savez comment en regardant dans la description. Le scorpion, donc, c'est un signe sensuel, c'est un signe passionné, ça peut peut-être donner une nouvelle impulsion à notre vie amoureuse pendant ce cycle lunaire. Alors, ça va impliquer pas mal de choses, la planine en scorpion. Donc déjà, je vous ai fait un article complet, pas trop saoulant quand même, mais un article un peu plus complet que ce que je vous dis là, sur mon site, et je vous mets le lien aussi en description. Voilà, donc le scorpion, on a dit sensuel, passionné, il est un signe aussi radical. Donc la nouvelle impulsion que vous pouvez parler par rapport à votre vie amoureuse ou votre vie en général, et bien elle pourrait être radicale du coup. Et oui, parce que c'est un signe qui représente le changement, la mort, la renaissance. Alors, qu'est-ce qui va mourir ? Qu'est-ce qui va renaître pendant cette quinzaine ? Il y a aussi des axes planétaires pour cette pleine lune qui nous ont apporté pas mal de créativité et qui vont nous pousser aussi à aller de l'avant avec cet élan de créativité. Donc du coup, on va regarder qu'est-ce qui a besoin de changement dans votre vie ? Qu'est-ce qui doit mourir ? Qu'est-ce qui doit renaître ? Qu'est-ce qui a besoin d'avancer ? Et comment, surtout, en faisant appel à cette imagination féconde qui devrait être la nôtre dans les jours qui viennent ? Donc pour répondre à cette question, on va utiliser les jeux suivants. Béline et Béline. J'ai sorti mon oracle Béline traditionnel et le petit Béline, donc de Karen Hervo, que vous pouvez acheter sur Etsy. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. C'est un zoli petit Béline. Elle regarde même pas, mais bon, je m'en fous, je lui fais de la pub quand même. Elle le mérite. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, rigolo, si on sort deux fois la même carte dans le même tirage. Oh, bah dites donc, on va voir ce que ça pourrait donner. Pour choisir entre ces trois propositions, vous avez le choix entre trois scorpions. Je me suis dit, ça pouvait être rigolo, ça aussi. Donc le scorpion, la carte du scorpion, avec un joli dessin du scorpion. Vous avez le choix aussi avec le symbole du scorpion. C'est une petite pierre que je me suis dessinée, que j'utilise pour un métaroscope. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis vous pouvez choisir le vrai scorpion. Bon, il est sur un papier, pas parce que je le crains, le pauvre, mais parce que j'ai peur de le casser. Il n'est pas, c'est un vrai scorpion, mais il n'est pas vivant. Parce que là, je ne le manipulerai pas comme ça. Quand ça pique, ça fait un peu mal. Genre une piqûre de cape, mais on a ça, par chez nous. Voilà, donc ça peut être rigolo de le mettre, le scorpion. Allez, vous avez fait votre choix. Est-ce que vous avez choisi ce choix judicieux, justement, du vrai scorpion ? Ou est-ce que vous restez plutôt confortablement entre une carte ou un petit symbole ? Allez, on va commencer par le début. Va de ce côté, petit scorpion. Pouf, je ne veux pas t'abîmer. Il ne faut pas que je crade avec la pierre non plus. Mon fils ne sera pas content, c'est le sien. Allez, on commence avec la carte du scorpion. Alors, je vais commencer avec le petit Béline de Karen. Donc, qu'est-ce qui a besoin de changement dans votre vie ? La grande question, que ce soit amour, pro, développement personnel. Il y a des choses, ce serait bien de les modifier. Alors, de quoi on parle ? On parle de renommée. Alors, dans votre vie, visiblement, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez connue. Mais, en tout cas, vous avez peut-être tendance à rester dans votre coin, à ne pas, justement, trop vous mettre en avant. Ce qui est bien dommage, parce que vous gagnez à être connue, justement. Vous pouvez apporter plein de choses aux gens. S'ils se disent, ah ouais, il y a machin, là, qui pourrait m'aider sur tel niveau, ou qui pourrait m'inspirer sur tel truc, ou qui pourrait tout simplement être sympa de connaître. Eh bien, non, vous restez plutôt en retrait, et c'est bien dommage. Ça, ça aurait besoin de changer. Argent. Parce que ça pourrait être beaucoup plus rémunérateur, déjà, pour vous. Et ça pourrait aussi être source de plus d'abondance. Forcément, avec l'argent, on parle aussi de l'abondance qui n'est pas uniquement financière et matérielle. Donc, voilà pourquoi ce serait pas mal que ça change, pour vous, cette histoire d'être connue et reconnue. Donc, du coup, qu'est-ce qui a besoin de mourir dans votre vie par rapport à ça ? Pour pouvoir arriver à ce changement. Ce qui a besoin de mourir. Et si, je me mettais un peu plus haut, et puis je fais comme ça après. Qu'est-ce qui a besoin de mourir ? Euh, celle-ci. Celle-ci. L'étoile de la femme. Justement, c'est ce côté un peu discret. Avec l'étoile de la femme, on est dans l'archétype féminin. Donc, tout ce qui va être plutôt en retrait, justement, moins actif, plutôt réceptif, plutôt patient, plutôt réfléchi, plutôt quelqu'un qui ne va pas se laisser porter par ses pulsions, mais qui va y aller justement tout doucement. Donc ça, c'est un côté qui serait pas mal de laisser de côté, voire de carrément oublier, puisqu'on parle de carrément laisser mourir cette partie-là. Si vous êtes une femme et qu'on a l'étoile de la femme, j'aurais du mal à vous dire d'oublier complètement qui vous êtes. Mais trafic. On est encore sur une carte mercurienne qu'on avait ici. Et oui, ce qui doit mourir, c'est que, ben justement, il n'y a pas beaucoup de trafic autour de vous, il n'y a pas beaucoup de circulation autour de vous. Ça va bien avec le reste du tirage, on est cohérent. Quelqu'un qui est assez en retrait, qui ne se fait pas trop en avant, qui pourtant gagnerait à être connu, et qui pourtant n'a pas beaucoup de personnes qui gravitent autour d'elle, ça pourrait changer, pas forcément en étant dans le côté, comment dire, j'allais dire médiatique. Mais je veux dire, vous savez, les gens qui sont là toujours à parler d'eux, à se promouvoir, parce que pour avoir plein 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 de monde, je parle du côté médiatique, dans le sens notamment où certaines personnalités plutôt juvéniles qui vont être à fond sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de vues, d'être nombre d'abonnés et tout ça. Vous voyez, ce genre de trafic-là, c'est pas forcément ça. On peut être dans un trafic beaucoup plus intéressant, mais avoir des gens qui gravitent autour de nous de manière intelligente. Pas forcément de beaucoup, beaucoup, mais de manière qualitative. Donc voilà, ce qui doit mourir, c'est quand même toute cette passivité, j'ai envie de dire, qui est peut-être la vôtre actuellement, qui ne vous met pas assez en avant, et qui ne génère pas assez de trafic autour de vous, de personnes. Ou même des mules, en fait, des choses qui vont être secouées un peu, parce que justement, autour de vous, on va peut-être parler de vous, où on va, ouais, tout ça, avoir envie d'aller vers vous. Enfin voilà, plein de choses qui bouillonnent. Donc qu'est-ce qui devrait renaître ou naître carrément, en oubliant tout ça là ? Pour le moment, on n'a pas des cartes similaires qui se sont sorties. Ce serait rigolo, franchement, ça voudrait dire à mon avis qu'il y a un accent particulier mis sur cette carte. Alors, qu'est-ce qui doit renaître ? Naître ou renaître, tout simplement. Accident ! Vous inquiétez pas, avec l'accident, moi j'y vois une énergie surtout très opposée à ce qu'on a dit précédemment. Donc justement, la soudaineté de l'accident. Être dans l'effet impulsif, dans l'effet où il faut tout détruire en fait, le schéma qui était là, de ce qui vous constitue actuellement, et qui serait bien de changer. C'est de carrément refaire, vous voyez, l'accident vient de détruire la structure là, qui était bien ancrée, mais pas complètement. Il garde les bases quand même, parce qu'à la base, vous êtes quand même quelqu'un de super, de génial, de merveilleux. Mais il faudrait juste déstructurer cette manière que vous avez de rester en retrait, de ne pas faire avancer les choses, de ne pas bousculer les habitudes, comme on peut le faire avec la carte de l'accident, pour pouvoir vraiment obtenir des choses qui sont... Bim ! La trahison, pareil, on est dans une carte qui a l'air un peu négative, comme l'accident. Bizarre, on vous dit de changer que des choses qui ont l'air positives, et on vous dit de commencer des choses qui ont l'air un peu plus négatives. La trahison, je la vois comme... Mais ouais, mais si je change, si je deviens comme ça du tout au tout, alors que ce n'est pas du tout moi, je vais me trahir, en fait. Ce n'est plus moi. Je ne vais pas être fidèle à l'image que j'ai de moi, à l'image qu'on peut avoir de moi, à tout ce qui me représente, en fait. Puis je vais peut-être trahir les gens aussi, parce que du coup, ce n'est pas ce qu'ils attendent de moi. Ils me connaissent comme ça, et on veut que je sois comme ça. Ben non, déjà, ce n'est pas moi. Et puis du coup, si je le fais, je vais trahir beaucoup de monde, y compris moi, quoi. Ben non. Si on vous dit de faire renaître tout ça, il faut peut-être trahir un petit peu cette image que vous avez de vous-même, et cette image que les autres ont, mais dans le bon sens des choses, en apportant plein de bonnes surprises. Des choses qui vont secouer un petit peu votre image, vous secouer vous-même, et qui vont faire bouger les choses, mais dans le bon sens. La trahison, c'est peut-être aussi faire autrement que ce qu'on attend de vous, et que ce que vous attendez de vous-même aussi. Bousculez les habitudes. Allez, on va voir aussi qu'est-ce qui pourrait bien avancer. Hop, on passe là. Hop, on passe là. Qu'est-ce qui serait bon de faire avancer dans votre vie ? Non, c'est quelque chose qui n'a ni besoin de mourir, ni de naître ou renaître, mais quelque chose qui est déjà en cours, et ce serait bien de le nourrir et de faire avancer tout ça. Alors, oups, ben voilà. La famille. Moi, j'ai envie de dire qu'il serait bien de continuer à alimenter votre réseau proche. Ça me fait résonance, en fait, à tout ça. Je vous parlais de chaînes, je ne sais pas, YouTube, TikTok, Insta, n'importe quoi, avec une personne qui a envie de faire pas mal de vues, pas mal d'abonnés, de se faire connaître à mort et tout, et je vous disais, non, ce n'est pas forcément ça. Je vous parlais d'un cercle peut-être plus restreint, plus intelligent, plus convivial, et on y est là. Je pense que ça me fait penser à une personne qui a un petit réseau, qui se dit, et ça me fait penser à quelqu'un, mais je ne pense pas qu'elle ait fait ce choix, mais qui se dit, ouais, moi, je m'en fous de ne pas être trop connue, je ne cherche pas à avoir plein de vues, plein d'abonnés, plein de machins. Moi, je cherche la qualité, je veux bien qu'il y ait des gens qui viennent chez moi, mais je veux de la qualité, donc je reste fidèle à moi-même, parce que sinon, je risque de trahir tous ces gens qui gravitent autour de moi, qui font partie de mon petit réseau que j'aime beaucoup, c'est mes proches, comme ma famille. Ok, et tout ça est compatible, parce que vous avez déjà un petit réseau, vous avez déjà des gens qui vous aiment bien, des gens même peut-être qui sont fans, et c'est bien, ça, c'est une bonne base, donc on vous dit de continuer à la faire avancer, on vous dit pas de renouveler tout au tout, de laisser complètement mourir ce que vous aviez déjà, comme je viens de vous le dire, on vous dit pas de changer complètement et de partir dans cet état d'esprit qui est souvent pernicieux, je veux plein d'abonnés, je veux plein de likes, je veux plein de machins, et tout, ben en fait, on a l'illusion d'être aimé, mais pas du tout quoi, sinon, ben tiens, je venais de regarder une vidéo là-dessus, si vous voulez avoir plein de likes, plein de commentaires, plein de machins, ben vous mettez des vidéos de chatons, de chiens, tous les jours, et puis c'est bon, vous en aurez à fond, mais est-ce que vous aurez vraiment des gens qui vous aiment bien, vous ? Donc là, on vous parle effectivement de continuer à avancer dans cette optique-là, c'est-à-dire d'avoir autour de vous des gens qui gravitent, mais des gens de qualité, des relations de qualité, effectivement, vous êtes déjà dans ce truc, vous êtes fidèle à vous-même, vous vous mettez pas trop en avant, mais c'est peut-être là justement où ça pêche, parce que vous pourriez aussi continuer à gagner en qualité, en modifiant certaines choses, vraiment en les bouleversant ces choses-là, en faisant de l'inattendu, mais on parle pas non plus de faire quelque chose de spectaculaire, de viral, de, je sais pas, vous êtes pas obligés de vous mettre à poil sur la toile ou de faire des trucs de ouf qui vous correspondent pas, de mettre des trucs débiles pour faire parler de vous et faire balancer des trucs viraux, non, mais juste balancer un petit truc inattendu, cette petite chose de dire, oh, pas qu'il ne vous ressemble pas, un truc qui vous ressemble, vraiment, mais quelque chose qui vous ferait sortir un petit peu de votre zone de confort, quand même, pour amener un peu plus les gens avec vous, les gens ont déjà de l'intérêt pour vous, les personnes qui gravitent autour de vous sont déjà contentes de vous connaître, elles vous aiment beaucoup, mais vous pourriez susciter cet engagement supplémentaire, ce petit engagement supplémentaire que peut-être vous cherchez pour qu'on se dise, ah ouais, cette personne, on la reconnaît dans ce qu'elle fait, mais elle est aussi capable de rajouter le petit truc qui fait que, le petit truc qu'on aimerait bien avoir, qu'on aimerait bien reconnaître, auquel on aimerait bien s'identifier, ok ? Bon, j'ai déjà développé pas mal, je ne sais pas si une deuxième carte ce serait vraiment nécessaire, mais pour le kiff, j'avais dit de mettre des cartes, je vais en prendre quand même la deuxième, ça va peut-être me perdre plus qu'autre chose, mais bon, union, ben non, on est carrément dans cette optique dont je vous parlais, de séduire d'autres personnes peut-être supplémentaires, ou de séduire un peu plus les gens autour de vous, cette petite, ce petit plus qui donnerait plus d'engagement, donc là avec l'union on parle vraiment d'engagement, c'est ce petit plus qui fait que, ouais, on a vraiment envie de sceller son union avec vous, ou de s'engager et de dire, ouais, cette personne-là, vraiment, je pense à un truc peut-être de réseau social, ou professionnel, ou même amoureux, mais où on faisait les choses bien, mais on ferait les choses, je ne veux pas vous re-paraphraser, pour qu'il y ait vraiment cet engagement qui se crée derrière. Comment ? Comment on pourrait faire tout ça ? C'est bien beau de le dire, mais comment ? On est censé déborder et de créativité, j'ai une carte là qui est tombée, mais il n'y a que moi qui la vois, elle est là, oups, je finis juste mon propos d'abord, oui, on est censé être dans une vague de créativité et d'imagination avec ces conjonctions planétaires là, autour de la plaine dans Scorpion, comment le faire ? C'est bien beau, fatalité ! Encore une carte qui apparaît comme étant négative, c'est bizarre, on dit qu'il faut que je fasse du négatif, encore une fois, on m'a dit qu'il fallait que je me trahisse, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des accidents, maintenant on me dit qu'il faut que je mette un bon coup de faucheuse, non ! La fatalité ici, c'est justement dans le coup où on vous dit ce n'est pas une fatalité et on vous parle ici, là aussi, de suivre son bonhomme de chemin en pensant que c'est par là qu'on doit aller avec une certaine notion de destinée, sauf qu'on n'est pas dans destinée, on est plus dans fatalité, donc au lieu d'aller vers son destin, on se laisse plutôt mener par ce qui est censé être ce qu'on est censé faire, enfin ce qui est... Voilà. Donc il y a un petit côté quand même fataliste, on ne sort pas, comme on a vu là, du chemin qu'on s'est dessiné, de ce qu'on avait fait, de nos objectifs, parce qu'on a décidé que c'était une ligne de conduite et parce qu'on est assez fidèle à soi-même, parce qu'on a de belles valeurs, etc. mais du coup, on subit un peu plus, avec la fatalité, on subit. Donc comment faire ? On en a parlé ici et c'est bien que ça se mette pile poil en face parce qu'on parle de bousculer ses habitudes et de sortir de ce qu'on... de ce qui s'impose à nous pour aller plutôt vers quelque chose qui n'est... qui est autre chose, qui est révocable, qui est plus... provoquer, en fait, sa chance, plutôt que d'être dans son petit bonhomme de chemin comme ça. Donc déjà, provoquer sa chance. Et... le cloître. On est sur deux cartes saturniennes. Donc on est vraiment sur... côté restrictif. Et on vous parlait justement au début de s'expandre avec les cartes mercuriennes et jupitériennes. Et... et là vraiment, comment ? Ben le comment, c'est vraiment, je pense, en sortant de votre zone de confort avec le cloître comme je vous en parlais précédemment et en faisant les choses différemment avec cette fatalité comme je vous le disais précédemment. Envisagez vraiment de sortir de chez vous aussi. Le cloître, quand je continue sur cet exemple de quelqu'un qui veut gagner en notoriété peut-être par les réseaux sociaux ou autrement mais qu'il le fait de manière en retrait de chez elle parce que quand on travaille peut-être sur internet ou sur les réseaux sociaux c'est parce qu'on a envie de le faire de chez soi sans trop se confrotter au monde. Non, il faut quand même aussi se confrotter aux gens, pas forcément à des personnes, le genre de personnes que vous voulez pas pour pas dire autrement mais les personnes qui vous sont proches, qui font partie du cercle que vous avez envie de développer, de ce genre de choses vraiment qui ont les mêmes valeurs que vous. Mais par contre, il faut y aller quand même un peu. Il ne s'agit pas là d'attendre patiemment que ça se fasse. Là, on vous parle dans ce tirage de bouleverser vos habitudes. D'accord ? Donc, envisagez de faire les choses vraiment différemment. Comment ? Vous êtes dans une certaine routine. Vous faites comme ci, vous faites comme ça, machin. le contraire, tout simplement. Comment le contraire ? Pas à l'opposé de le contraire. D'accord ? Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, pour reprendre toujours le même exemple de réseaux sociaux, de faire toujours le même genre de publication, là, vous envisagez une publication qui sort complètement de votre routine. Pas un truc complètement débile, ce que vous pourriez considérer être débile. On va continuer dans le même exemple. Je suis dans la carte au Mansi, je fais des publications sur la carte au Mansi. Tout d'un coup, je ne vais pas m'amuser à mettre des chatons ou des boobs dans mes publications juste pour faire quelque chose de différent. Non, mais peut-être que cette fois, je vais partir sur un sujet bien plus étonnant. Quelque chose, je ne sais pas, donner des tips pour le tarot ou parler de mon expérience personnelle ou je ne sais pas, faire une publication qui va détonner par rapport à ce qu'on fait d'habitude qui va sortir un peu des clous sans aller non plus dans le burlesque et dans le grotesque. On est bien d'accord. Voilà pour votre guidance du changement. Personne qui avait choisi très sagement la carte de la transformation. Eh bien, écoutez, j'espère que pour vous, le changement va très bien s'orchestrer, que toutes les choses vont être très, 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 très positifs pour vous. Et en attendant, je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est parti pour la petite pierre scorpion. Allez, on va regarder tout de suite ce qui a besoin de changement dans votre vie. Allez. Entreprise. Voilà. Eh bien, écoutez, vous êtes peut-être en train de créer une entreprise ou peut-être en train d'avoir un projet. Vous êtes en train d'élaborer vos plans et il va falloir changer de positionnement concrètement. Est-ce qu'il faut changer vos plans du tout au tout ? Est-ce qu'il faut changer une partie de vos plans ? En tout cas, pour le moment, ça ne fonctionne pas. il y a quelque chose à débloquer. Alors, avec la carte des présents, on vous dit en fait qu'il faut cesser d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Là, pour le moment, il n'y a personne qui puisse vous aider. Ça ne viendra pas des autres. Ça ne viendra pas de conditions favorables ou d'un petit miracle qui va tomber sur vous. Là, pour le moment, vous êtes seul dans votre entreprise. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour le moment. Il y a une forte remise en question avec ces deux cartes. Ouais, je le sens comme ça en fait. En même temps, c'est assez clair. Les plans que vous faites doivent changer. On est dans la position changement et ce n'est pas de l'extérieur. Là, les présents, les cadeaux qu'on donne. Là, on est dans ce qui doit changer. Donc, il n'y a pas de cadeaux qui arrivent. Il n'y a pas de main providentielle divine qui arrive. Donc, voilà, vous devez changer. Ce n'est pas plus de travail. C'est vraiment changer la manière de faire. OK ? Donc, ce qui doit mourir par rapport à tout ça. Héritage. Alors, l'héritage va vous dire que tout ce qui doit mourir, c'est l'expérience du passé. C'est toutes les choses dont vous avez hérité, justement, la sagesse, on va dire, qui s'est construite à force d'expérience, tout simplement. Il y a probablement une difficulté à se renouveler comme on était avec ces cartes-là. Et voilà, il faut compter sur autre chose que sur ce qu'on connaît déjà et toute l'expérience qu'on a acquise. Stérilité, tout ce que vous... tout ce que vous avez appris, en fait, tout ce que vous... Ça m'embête un peu de parler comme ça parce que je crois que quelqu'un va regarder la vidéo. Et j'essaie de trouver les bons mots. En fait, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, pour le moment, c'est stérile. ça ne donne rien. Vous vous retrouvez un petit peu seul au milieu des tumultes. Et... Et ouais, on vous parle vraiment de... de laisser de côté tout ce que vous connaissez déjà, tout ce que vous avez comme expérience de partir sur quelque chose de nouveau, de redessiner vos projets. Alors, qu'est-ce qui doit naître ou renaître par rapport à tout ça ? Les honneurs. Alors, avec les honneurs, on vous dit que... Ben, il faut chercher de la reconnaissance, en fait, par rapport à ce que vous savez faire. Justement, c'est un peu en opposé, tout ça. On vous dit ici de ne pas compter trop sur votre expérience du passé par rapport à tout ce que vous avez hérité, que c'est stérile. Et en même temps, on vous parle de rechercher de ce qui doit naître. En fait, il doit naître une forme de reconnaissance par rapport à votre expérience. Vous avez une expérience, vous avez plein de compétences, plein d'atouts, de choses que vous pouvez avoir une valeur qui est reconnue, justement, sauf que, pour le moment, ça ne le fait pas. Donc, il faut chercher, en fait, cette reconnaissance. Alors, et la découverte, effectivement, on vous parle de nouvelles manières de faire, encore une fois, on vous parle de vous faire connaître aussi, avec la découverte, vous, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, de nouvelles possibilités d'agir. Et, c'est difficile, je vous jure, je pense à une personne en particulier, je pense qu'elle va se reconnaître, il faut que je sorte, j'ai l'impression de faire le tirage pour elle, donc il faut que je sorte pour être plus dans un tirage général. Ouh là là, alors, laissez-moi me recentrer. Donc, découverte, la carte découverte vous invite, vous, à découvrir de nouvelles choses. Donc, on est là, vous voyez, sur le, le, le microscope, le macroscope, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le nom, c'est pas grave, qui va découvrir l'étoile, comment on pourrait, bah justement, découvrir une constellation, lui donner son nom, c'est vraiment trouver le, le saint graal, quoi, la, la, la pépite, qui va, bah comme quand, quelqu'un, quoi, trouve une, une étoile, je veux dire, un scientifique qui trouve une étoile, c'est vraiment la, la découverte de toute sa vie, la chercher, toute sa vie, tout son, tout son travail était dédié à ça, et oh, enfin, il trouve le truc qu'il a cherché toute sa vie, voilà, en découvrant quelque chose de nouveau, donc on parle aussi ici de, de poursuivre ses efforts, avec les honneurs, il y a un travail vraiment qui est mérité, donc on parle de poursuivre ses efforts, d'y croire, et, voilà, je ne vais pas paraphraser, alors, par contre, il y a des choses qui sont mises en place, donc, au lieu de, il y a des choses qui n'ont ni besoin de mourir, ni besoin de renaître, il y a des choses qui ont juste besoin d'avancer, donc de quoi on va parler par rapport à ce qui doit avancer ? Despotisme, Despotisme, ça peut paraître bizarre, je dirais que ce qui doit avancer, c'est une certaine rigueur que, que vous vous imposez, peut-être par rapport au fait que vous vous sentez, vous vous sentez obligé de faire certaines choses, vous vous sentez lié, là, avec les mains, je vais la retourner après dès que j'aurai fini mon propos, lié à une, une certaine, merde, pardon, merde, 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 voilà, je dis de gros mots, à des choses que vous vous sentez devoir faire, en fait, des, ah, j'ai pas le mot non plus, je sais pas pourquoi j'ai pas le mot, retard, il y a du blocage, il y a du blocage, il y a des choses que vous vous sentez obligé de faire, donc il faut continuer, il n'y a pas besoin de se libérer, parce qu'on parle de ce qui a besoin d'avancer, donc toujours ces obligations, voilà, que vous ressentez, il y a besoin de les faire, mais vous prenez beaucoup de retard par rapport à ça, mais quand même, on vous parle de continuer ce retard, donc on vous parle de continuer à prendre le temps de, peut-être que vous pouvez vous sentir bloqué à certains moments, mais c'est ce qu'il faut continuer, justement, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous tenir à ses obligations, même si elles vous mangent du temps, même si elles sont chronophages, c'est ce qu'il faut continuer, tout simplement, alors comment, je me suis trompée de jeu, comment, est-ce que c'est bien beau tout ça, il faut, il ne faut pas, mais comment, pour faire appel à toute cette imagination féconde qu'on est censé ressentir avec cette pleine lune en scorpion, renommée, honneur, renommée, on tourne un peu en rond là les cartes, merci, on parle de se faire connaître, on parle de se faire connaître, donc, renaître par rapport à avoir une reconnaissance de sa valeur, découvrir quelque chose de différent pour aller autrement, et la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous baser, le comment, ça va être de se faire connaître, ça va être, pas de rester justement sur ce qu'on sait faire, sur ses acquis, sur l'expérience qu'on a eue, continuer effectivement les obligations qu'on se donne parce que, ben voilà, c'est source d'efforts et voilà, c'est compliqué, mais continuer, par contre, tout ce qui va être au renouveau, c'est des choses que visiblement avec ce tirage vous ne faites pas et qu'il faut faire pour vous faire connaître, donc la découverte, il y a une recherche à faire pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux moyens peut-être, puisqu'on parlait ici de plans, de choses qu'on fait, qu'il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tout va venir de vous, donc chercher en vous, chercher comment, les nouvelles solutions pour chercher à faire reconnaître votre valeur et là-dedans, on va avoir comme piste la renommée, donc faire des, peut-être des actions de communication, des choses qui vont, du coup, il faut vous concentrer plus sur le fait de se faire connaître, d'accord ? Alors, une autre carte, on a dit, pour terminer bien ce tirage, les plaisirs, alors, on vous parle ici de se faire connaître par rapport aux choses qui vous font plaisir, tout simplement, donc communiquer sur votre passion, là, vous voyez, on est sur de la musique, donc ça pourrait être quelqu'un, un musicien, par exemple, qui cherche à se faire connaître, qui le fait d'une certaine manière, il pense qu'il faut qu'il fasse avec les plans qu'il a construits, il attend peut-être que des personnes viennent lui dire « Waouh, c'est trop bien ta musique » et a envie d'écouter, il reste sur ses acquis, on est vraiment dans l'exemple qu'on prête, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en guitare, qui sait super bien jouer de la guitare, mais en fait, il ne suffit pas juste de savoir super bien jouer de la guitare, c'est stérile, il faut qu'on trouve, qu'on voit que vous savez jouer super bien de la guitare, et pour ça, il faut trouver un autre moyen qu'on découvre et qu'on reconnaisse vos compétences. pour autant, continuez dans la régularité et dans les obligations que vous vous étiez données, même si ça vous donne l'impression que vous prenez du retard, par exemple, toujours pour le musicien, il est en train de pratiquer ou d'enregistrer son album, mais du coup, ça le met en retard pour pouvoir démarcher pour faire des concerts, justement pour se faire connaître. Il faut continuer quand même ce travail de fond et en parallèle, se faire connaître au niveau, par exemple, pour avoir des dates de spectacles, communiquer sur vraiment les choses qui lui font plaisir, donc on peut dire un musicien qui prend beaucoup de plaisir et qui transmet ce plaisir aussi, qui va donner du plaisir aux gens, qui ne va pas simplement leur montrer à quel point il est fort en guitare, il va aussi susciter chez les personnes qu'il doit conquérir avec cette romanée, il va aussi susciter des émotions, une envie d'écouter la musique, quelque chose qui va leur parler, avoir des textes qui va les toucher, tout ça, avoir une attitude sur scène, avoir quelque chose qui donne la patate, on parle de musique entraînante, si c'est de la musique triste, quelque chose qui va faire pleurer l'auditoire, voilà, on est dans quelque chose, il faut faire ressentir aux gens des émotions pour qu'ils puissent adhérer à ce que vous faites et ensuite que de tout ça découle la reconnaissance de votre expérience et de votre valeur, voilà, donc il y a un gros travail à faire pour changer la façon de faire et on vous dit de le faire plus, de vous axer plus sur les notions de plaisir, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé pour le changement qui doit être enclenché dans votre vie, en tout cas, je vous souhaite plein plein de bonnes choses, vous avez tous mes encouragements pour pouvoir mettre ça en place, voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, c'est parti pour les téméraires qui ont choisi le vrai scorpion, et bien vous voyez, il a perdu sa papotte mon scorpion, je suis trop triste et puis une autre petite patte derrière, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je tourne la tête, hop, a plu, bon, tant pis, il va falloir en trouver un autre, en attendant, ce manchot va devoir faire l'affaire, allez, mets-toi par là, petit scorpion, pour tes derniers instants, de loyaux et bon service devant la caméra, allez, on va, pardon, je suis perturbée par ce scorpion blessé, oh, zut, 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 oh là là, je suis trop centre, toi, qu'est-ce qui a besoin de changement dans votre vie, qu'est-ce qui a besoin de changement dans votre vie, renommée, vous avez besoin d'être reconnue, de vous faire connaître, alors pas forcément reconnue, reconnue c'est plus les honneurs, être reconnue pour son savoir-faire, renommée c'est se faire connaître, tout simplement, faire entendre, parler de vous, communiquer sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, voilà, développer toute une renommée qu'il faut construire en fait, tout simplement, ça se fait pas tout seul, donc on construit. Non, je voulais mettre une deuxième carte du Béline traditionnel avec, alors pour le moment sur les deux tirages précédents, j'ai pas eu une carte double, bon, c'est pas grave, ça aurait été juste rigolo, mais voilà, donc renommée, je vous le dis comme ça, si vous, vous avez une carte double, vous saurez que vous êtes unique, inédit, allez, renommée plus passion, donc il s'agit de vous faire connaître pour tout ce qui vous passionne, ça me fait penser à un ami, tiens, je vais vous donner son exemple, du coup, une personne qui a son travail, qui s'y adonne, et puis voilà, qui est très sérieusement, ça lui prend beaucoup de temps, et à côté, il a des passions, il a la passion de la carte mancie et de la photographie, allez, pour pas être hyper précis, on est vraiment dans le contexte, et du coup, il est très bon en carte mancie et en photographie, sauf qu'il communique pas là-dessus, alors qu'il pourrait être reconnu et connu, donc voilà, ça me parle de ça en fait, de communiquer sur autre chose que les obligations auxquelles vous vous tenez, sur autre chose que les savoir-faire qui sont utiles, mais communiquer sur tout ce qui vous passionne et dans lequel vous êtes doué, en fait, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, comme, ben, que j'ai aussi en tête, qui a son travail aussi, à côté, etc., qui adore faire de la musique, qui est très très bon en musique, mais qui ne communique pas sur la musique, donc forcément, à part jouer en répète, ben, il ne se passe pas grand-chose, voilà, donc on parle de ça en fait, vous avez peut-être une passion sur laquelle vous ne communiquez pas forcément, ou alors vous êtes dans la communication, mais vous êtes peut-être trop sur le côté, sur le côté professionnel, hein, mettons, ben, en reprenant les mêmes exemples, cartomancie, photo, musique, peut-être que vous communiquez trop sur le savoir-faire, comment vous faites, si vous êtes, que vous faire connaître comme quoi vous êtes fort, vous êtes doué, or là, on parle de passion, donc il faut communiquer sur le plaisir que vous prenez à tirer les cartes, faire de la photo, de la musique, communiquer sur les émotions que vous pouvez dégager, sur toutes les choses qui relèvent, hein, de la planète Vénus, en fait, et il faut susciter les passions aussi, hein, avec cette carte, donc voilà, on est un petit peu sur de la séduction aussi avec cette pronomée, séduire son public, séduire ses potentiels clients, séduire les gens qui vont venir apprécier vos talents, et partager avec votre passion, en fait, plus dans ça, comme vous pourriez partager avec des amis, leur faire découvrir votre passion, hein, quelqu'un qui va vous dire, ah ouais, tu fais de la musique, tu fais quoi, ben je fais ça, pourquoi tu fais ça, t'écris quoi comme parole, qu'est-ce que, ah ouais, c'est cool, machin, quel message t'essaies de faire passer, ben j'aime bien, j'ai envie de dire ça, tout ça, d'accord, plus une conversation conviviale, enfin, une communication conviviale, alors, qu'est-ce qui doit mourir par rapport à ça, puisque le scorpion meurt, et renaît, bon, allez, abracadabra, renaissance absolue, le phénix, mais qu'est-ce que je peux être bête des fois, bon, allez, on continue, qu'est-ce qui doit mourir, pour pouvoir enclencher ce changement, la stérilité, ben écoutez, on est à peu près dans de la cohérence, là, ce que vous faites, ça ne donne pas grand chose, c'est un peu dans votre coin, de manière assez stérile, sans peut-être réfléchir à séduire les autres, son public, comme on le disait juste avant, c'est plus dans votre coin, tranquillement, vous faites votre truc pour vous, pas pour les autres, enfin, pas en tout cas, avec l'idée en tête, de le mettre à disposition aux autres, c'est plus, mettons par exemple, vous faites votre petit truc dans votre coin, vous le faites bien, ça vous fait plaisir de le faire, mais ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes, et voilà, c'est pas communiqué aux autres, du coup, c'est assez stérile ce que vous faites, c'est dans votre coin, sans forcément, est-ce que ça aille, se soit dispersé, auprès de gens qui pourraient être intéressés, alors, trafic, ben voilà, on est sur, sur beaucoup de monde qui passe, on est sur aussi de la communication, avec Mercure, je dirais que ces deux cartes se complètent, il faut, ou alors, non, ou alors, c'est le mauvais trafic peut-être qui passe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui passent, mais pour moi le trafic c'est la circulation, c'est beaucoup beaucoup de choses qui arrivent, mais personne qui s'arrête vraiment sur ce que vous faites, peut-être qu'on vous voit passer, ou peut-être qu'on s'intéresse à ce que vous faites, mais comme vous communiquez pas trop sur la manière dont ça vous passionne, etc., que vous donnez peut-être plus l'impression de faire les choses dans votre coin, et du coup, on passe, il y a peut-être beaucoup de monde qui se sent attiré par ce que vous faites, mais finalement, et ben ça donne pas grand-chose, donc ça passe, ça passe, ça passe, mais ça attrape personne finalement. Alors, hop là, ça me fait penser à cette métaphore que j'ai vue justement dans une vidéo marketing pour attirer les gens, entre la différence entre péché et chassé. Péché, c'est ben tu balances ton hameçon, et puis t'as les poissons qui passent autour, et t'attends de voir s'ils vont avoir envie de croquer le verre. Chasser, c'est aller justement chercher sa proie, en l'attendant, en lui courant après, en la chassant quoi, tout simplement, on est plus dans une attitude active que passée. Ça me fait penser à ça, du coup, il y a beaucoup de poissons qui passent, d'ailleurs, on a la mer aussi, mais il n'y a personne qui croque le verre, alors du coup, il va peut-être aller falloir le chasser, ce poisson plongé, je ne sais pas, avec un harpon, et puis l'embrocher une bonne fois pour toutes. Alors, ce qui doit renaître, ou naître, pour ce changement qui vous est nécessaire. Nouvelles. Écoutez, on est toujours un peu sur quelque chose de cohérent, on arrête d'être stérile, on arrête de ne pas trop communiquer, et on balance des nouvelles. Régulièrement, on donne des nouvelles de soi, de ce qu'on fait, aux personnes qui vous entourent, que ce soit le cercle proche, ou le cercle plus grand. Donc voilà, on dit ce qu'on est en train de faire, on ne montre pas simplement qu'on est en train de faire de la musique, on donne aussi des nouvelles, ben tiens, on va faire un concert à tel moment, voilà, ben tiens, on a enregistré tel morceau, ben je vous le transmets, ça c'est des nouvelles, c'est des choses que, ou alors, ben ouais, là on est, ici je n'ai pas juste de répéter, mais là on est en répète, on est en train de travailler sur tel truc, voilà, tenir les gens informés de ce que vous êtes en train de faire, d'accord ? Comme quelqu'un en cartomancy, qui est en train de dessiner son jeu, c'est un travail colossal, c'est un super travail, mais, ben, on lui conseillerait, là, de ne pas attendre que son jeu soit terminé, pour communiquer dessus, mais de donner des nouvelles régulièrement, voilà, j'ai fait tel dessin, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, j'avance, ça y est, j'ai fini les arcades majeures, par exemple, je vais attaquer les... Vous voyez des nouvelles au cours du processus, en fait. Donc ça, c'est des choses à faire. Alors, ben une autre carte, tout simplement, pour compléter, c'est pas une nouvelle question, mais, Honneur, donc, Renommée Honneur, il y a eu un autre tirage, où c'était Renommée Honneur, ça va plutôt pas mal ensemble. Là, on vous parle aussi de donner des nouvelles sur votre savoir-faire. Les honneurs, c'est, on vous reconnaît, là, il y a la renommée, c'est-à-dire se faire connaître, on sait qui vous êtes, vous êtes quelqu'un d'important, on sait qui vous êtes, mais les honneurs, c'est vous reconnaître, c'est pas juste vous connaître, c'est vous reconnaître, ok, ben on fait des cartes, on est super connus, machin, mais, alors lui, il fait des cartes, il tire les cartes, mais il le fait super bien, et blablabla, ça passe de bouche en bouche, et on vous reconnaît, et là, vous avez les honneurs, parce que, oui, vous communiquez sur vos compétences, sur votre passion, sur tout ce que ça génère, sur cette chose globale, qui fait que, ben, on se rend compte que vous êtes passionné dans votre truc, et qu'en plus, vous êtes bon, et que vous communiquez vachement avec les nouvelles, que vous donnez, vous suscitez aussi la passion chez les autres, voilà, il s'agit en fait d'injecter beaucoup d'émotionnel dans ce que vous faites, et beaucoup de transmission d'émotion, allez, dans tout ce que vous faites, ce qui doit avancer, donc, ni mourir, ni renaître, mais avancer, continuez quoi, il faut booster le truc, amour, mais dites donc, on vous parle d'amour, de passion, donc, peut-être que vous êtes déjà en mode un peu, un peu séducteur, un peu, mais peut-être pas assez, hein, entre passion et amour, la différence pour moi, c'est l'élan qu'on va donner, l'amour, c'est, pour reprendre, cet exemple de musique, par exemple, l'amour, c'est, j'aime faire de la musique, on ressent que vous aimez bien faire ça, c'est cool, j'aime bien, par contre, c'est pas de la passion, la passion, c'est, putain, c'est un truc de ouf, la musique, vous allez voir, hyper, quelque chose de beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, beaucoup plus enjoué, transmettre des émotions, beaucoup plus vives, là, on est dans la douceur, alors, c'est bien de le faire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut continuer aussi, parce qu'on ne peut pas toujours être dans le dynamisme, à secouer tout le monde, ou à se secouer soi-même, il faut aussi avoir de la douceur, de l'amour, etc., bichonner avec amour son petit, son petit truc, sa plante, son petit plat, tout ça, on bichonne bien avec amour, et ça grandit tranquillement, mais là, de temps en temps, il faut donner des petits coups de boost, hein, donc ça, c'est bien, vous le faites déjà, continuez, et une autre carte, pour compléter, c'est bien, je me rends compte, en fait, qu'une carte, ça suffit, déjà, pour donner une bonne réponse, j'aurais limite envie de ne pas tirer une deuxième carte, je le fais, mais ça me donne encore quand même un complément, même si j'avais l'impression que j'avais déjà la réponse, déjà bien étayée, les pénates, et bien ça va bien avec, merci Béline de ne pas me contredire, les pénates, c'est le côté tranquillou pépère, c'est le côté, on est chez soi, on est bien, on est, voilà, ambiance bucolique, petit cocon bien fermé, mais du coup, c'est pas très dynamique, c'est ce que je vous disais, on apprécie son chez soi, son foyer, on est dans des énergies lunaires, donc beaucoup plus passives, beaucoup plus patientes, beaucoup plus, on n'est pas dans les pulsions, on n'est pas dans la passion, donc voilà, ça c'est ce que vous faites, vous le faites tranquillement, vous le faites doucement, il y a de l'amour, on le ressent, mais c'est pas le rythme cravaché, et donc, comment vous pouvez faire pour distiller plus de passion dans ce que vous faites, on avait déjà donné les nouvelles, etc., pour qu'on vous reconnaisse votre valeur vraiment, donc comment, on est censé avoir l'imagination fertile avec cette pleine lune en scorpion, comment, ruine, alors on vous conseille de déconstruire ce que vous êtes en train de faire, l'amour tranquille, ok, par contre ce que vous êtes en train de faire, c'est stérile, comme on vous l'a dit, donc terminez la stérilité, on vous parle avec la ruine de déconstruire carrément ce que vous êtes en train de faire, donc comment, c'est pas juste en faisant des petites choses de ce qu'on a dit, c'est vraiment en mettant un gros coup de fouet quoi, donc d'abord le premier coup de fouet c'est qu'on déstructure tout, d'accord, et la ruine, il reste les bases de ce que vous aviez commencé, de ce que vous étiez, de votre passion, votre activité, quelle qu'elle soit, la ruine il reste les bases, il reste quand même un vestige de ce qu'il y avait, sauf que soit on laisse comme ça, donc voilà, c'est un vestige du passé, témoin du passé, soit on reconstruit dessus quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus prestigieux, de quelque chose, avec le prestige vient les honneurs, la renommée, etc. On construit différemment. Les pénates, j'ai l'impression qu'avec la ruine, on vient détruire les pénates, d'ailleurs c'est la suite logique dans le Bélin, entre les pénates, la ruine, et l'accident, on a le pénate, l'accident, 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 je suis sortie du cadre, et du coup, cette carte, elle vient carrément détruire les pénates dans lesquelles vous étiez, dans cette zone de confort en fait. On sort de sa zone de confort, on détruit même sa zone de confort, c'est en fait ce cocon, il est presque étouffant. Donc pète le mur, pour sortir de là. Allez, dernière carte, et si on trouvait la clé, pour sortir de cette maison sans trop péter les murs, la clé vous parle de votre destinée, et donc votre destinée, c'est très différent de la destinée, dans le sens où on peut l'entendre, qui est plutôt une définition de la fatalité, c'est-à-dire c'est mon destin, donc j'y vais, c'est obligé, j'y vais, tranquillement. Sauf que non, ça c'est de la fatalité. Le destin, c'est vraiment assumer ses responsabilités, de faire des choix, de décider d'aller de l'avant, de disposer de tout son libre arbitre, pour mettre les choses en place, pour aller vers son destin. La destinée, c'est plus la destination que le chemin. La fatalité, ça peut être un chemin où on est assez passif, la destinée, c'est l'objectif, le but, ça c'est mon destin, et maintenant je prends mes décisions, ma responsabilité, les décisions sur comment je vais faire, tout ce que je vais mettre en place, etc., pour arriver à cet objectif. D'accord ? Donc on parle de destruction, parce que là vous étiez plutôt dans une chose tranquille, vous faites ce que vous aimez, ça va, c'est tout doux, tranquille, sauf que là, il faut vraiment agir pour. On vous parlait de donner des nouvelles, faire reconnaître votre expérience, sortir de votre zone de confort aussi, avec la ruine, et du coup, définir votre destin, et y aller de manière volontaire. Ok ? Ben écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, pour ces changements de vie, j'espère que le tirage vous aura aidé, et ben moi en tout cas, je vous fais plein plein de bisous, et je vous dis à très bientôt, pour la prochaine vidéo. Allez, moi je m'en vais bichonner, mon pauvre petit scorpion. Sous-titrage ST' 501